... Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de donner la parole à la défense, j'aimerais savoir si des juges ont des questions à poser à la partie civile. Juge Lavergne, je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je suis Jean-Marc Lavergne, je suis le juge. Je suis Jean-Marc Lavergne, je suis le juge de la piñataille. Je suis Jean-Marc Lavergne, timed tout à l'heure deux questions, mais quelques questions au moment de laит dialsancaire. de Phnom Penh. First, let's turn to the evacuation of Phnom Penh. Now, if I understood you correctly, you said that you made a stop at the Phnom Penh Law Faculty. Is that true? And can you tell us how long you stayed there and if any particular events took place when you were there, for example, were you witness to any arrests of people? Thank you. I left Phnom Penh on the 18th in the morning and around 1 p.m. in the afternoon. Vers 13h, je suis arrivé à la Faculté de Droit. Nous avons décidé d'entrer dans la Faculté. Nous sommes restés au premier étage de l'immeuble. Nous y avons passé 3 jours. Durant ce 6 jours, j'ai rencontré diverses personnes de ma connaissance. Nous avons conversé de choses et d'autres. Je n'ai pas été témoin d'arrestation. L'après-midi, j'ai rencontré l'ex-ministre de la Défense et l'ex-ministre des Travaux Publics, lequel avait été mon supérieur. C'était M. Tapanapan. Il était avec sa famille. Il y avait aussi un colonel, Oumon, qui l'accompagnait. Il a beaucoup parlé politique. Je ne peux pas vous en parler, car ce sont des informations obtenues par Ouidir, mais tout le monde savait qu'il était général et ministre de la Défense. En discutant avec lui, Lui se trouvait dans l'enceinte de la faculté de droit, mais hors du bâtiment. Je lui ai demandé s'il avait peur. Il avait la rentrée. Ensuite, nous sommes allés vers l'arrière du bâtiment en parlant. En fin d'après-midi, lui-même et le colonel qui l'accompagnait ont été arrêtés par les Khmer Rouges. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je suis sûr que ces deux personnes ont été arrêtées, mais je n'en ai pas été témoin personnellement, puisque j'étais au premier étage, tandis qu'eux étaient au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec ce général ? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez su si cette personne s'était rendue à la réunion qui avait dû se tenir le 17 avril en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, où étaient convoqués les ministres et les pauvres fonctionnaires du gouvernement de Lonne-Nolle ? Je ne lui en ai pas parlé. Toutefois, j'en ai conclu qu'il les avait rencontrés la veille à 16 heures. Ou plutôt, il ne pouvait pas les rencontrer, car il aurait été absent de la faculté de droit le lendemain. D'après ce que j'ai entendu dire, les gens qui sont allés à la réunion et qui avaient un certain rang ont été arrêtés. Vous parlez de la faculté de droit. Ce bâtiment de la faculté de droit, est-ce qu'il est dans la ville de Phnom Penh ? Est-ce que c'est le bâtiment qui correspond toujours à la faculté de droit qui est dans le quartier de Chamkarmon ? Ou s'agit-il d'un bâtiment qui est à l'extérieur de Phnom Penh ? Ou est-ce que c'est un autre bâtiment qui est à l'extérieur de Phnom Penh ? La faculté de droit était au même endroit qu'aujourd'hui dans le quartier de Chamkarmon à Phnom Penh. Ce matin, M. Pignatay, vous avez évoqué que vous auriez vu des dirigeants Khmer Rouge alors que vous-même vous partiez de Phnom Penh. Si j'ai bien souvenir, je crois que vous avez même vu qu'ils circulaient en voiture. Est-ce que vous pourriez confirmer cela et éventuellement nous dire quand cet événement exactement est survenu ? Tell us precisely when this occurred. Et si vous le savez. Tell us who these leaders were as well. Je les ai vus avant d'entrer dans la faculté de droit. Je conduisais ma voiture lentement et je les ai vus alors que nous étions sur le boulevard Monivon. Les Khmer Rouge nous ont donné l'ordre de nous mettre sur le bord de la route car il y avait un convoi de voiture qui arrivait en sens inverse. Donc nous devions laisser la place à ce convoi. Ce convoi comportait environ trois voitures. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une Mercedes noire. A l'intérieur de cette voiture, il y avait un homme portant des lunettes. Il nous a regardés avec un sourire. Mais de loin, je ne pouvais pas bien le voir. Il était derrière les vitres de la voiture. J'ai pensé que c'était Son Sen qui était assis dans cette voiture car à l'époque peu de gens portaient des lunettes. Au cours de votre odyssée, vous avez indiqué avoir rencontré un certain nombre de personnes. Est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui s'appelle Madame Yoke Levin ? Et éventuellement, si le nom vous évoque quelque chose, qu'est-ce que cela vous évoque ? Et si vous vous souvenez, quel genre de souvenirs cela vous évoque ? Yoke Levin. Yoke Levin. Oui, je me souviens du nom de Yoke Levin. Mais c'était quand j'ai quitté Phnom Penh que j'ai rencontré cette personne dans le village de Phnom Penh. Cette personne avait aussi été évacuée vers cette région. C'était une femme. Si mes souvenirs sont bons, elle avait deux enfants. Vous, on n'a pas parlé, ce n'est pas directement lié au fait, mais ça peut être malgré tout quelque chose d'intéressant. Vous avez réussi à quitter le Cambodge. Je crois que c'était au cours de l'année 1977. Vous avez, d'après ce que je peux comprendre, participé à un certain nombre d'actions pour faire connaître quelle était la situation au Cambodge. Est-ce que vous pouvez nous dire, de façon très succincte, quelle a été votre action ? Et si vous savez, si cette action a eu un impact sur les dirigeants du Campuchia démocratique, s'il y a eu des réactions à votre témoignage. J'ai quitté le pays le 22 juin 1977. Juste après, l'autorité thaïlandaise m'a interrogé longuement. J'ai été interrogé par plusieurs parties du côté thaïlandais de la frontière. Il y a eu un enquêteur qui m'a interrogé, un détective privé, certains pays occidentaux m'ont aussi interrogé, de même que des journalistes. J'ai été placé en détention car je n'avais pas de passeport. Je suis resté détenu environ une semaine. Les conditions de détention étaient bien meilleures que les conditions de vie que j'avais connues au Cambodge. Là, en prison, j'ai eu assez à manger. Plus tard, j'ai été transféré au camp de Mayroth. À compter de ce jour-là, j'ai été interrogé par bon nombre de journalistes. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, rester muets. Certains membres de ma famille avaient été tués. Ils étaient morts. Et donc, il me fallait faire connaître la chose en accordant des entretiens. J'ai donc été interviewé à bien des reprises par différents journalistes. Et aussi par M. Roland Balango, un Français qui travaillait pour le journal Le Monde. Il y avait aussi des journalistes coréens, japonais. Il y avait des reporters travaillant pour la télé américaine. En octobre 1977, j'ai obtenu l'asile en France. Par la suite, j'ai voyagé dans le monde entier. Je suis allé à Paris, Ottawa, Washington, Bruxelles. Et à chaque endroit, je tenais une conférence de presse. Et je décrivais les souffrances infligées à ma famille et aux autres. Je parlais de tout ce qui était mort, de faim notamment. Et je parlais aussi de la situation des survivants. Beaucoup de questions m'ont été posées. J'ai pris note de toutes ces questions dans mon carnet. Pour avoir d'autres questions abordées à la conférence ultérieure. A l'époque, bien sûr, on prétendait soutenir les droits de l'homme, mais c'était uniquement en théorie. J'étais déçu de constater l'absence de mesures prises face à la situation face aux souffrances des peuples cambodgiens dans son propre pays. Et puis, j'ai écrit un livre. En français, l'utopie meurtrière. Un livre de 420 pages. Six ou sept ans plus tard, j'ai écrit un autre livre. Le premier livre, c'était donc l'utopie meurtrière. Et le deuxième, c'était, tu vivras mon fils. Monsieur Pignatay, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je n'ai pas d'autres questions à vous. Le Président, la parole est à présent de mai à la défense de mon chien qui pourra interroger cette partie civile. Maître Sonaroun, de l'après-midi, bien messieurs les juges, bonjour à tous. Mon confrère, Maître Copé, et moi-même, indiquons au nom de notre client Nunchéa que nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. La parole est à présent donnée à la défense de Yeng Sari, qui pourra interroger cette partie civile le cas échéant. Merci. Bon après-midi à tous. Et à vous-même, Monsieur. J'ai quelques questions à vous poser. Le premier livre que vous avez écrit, avez-vous effectué des recherches dans la perspective de sa rédaction ? Le premier livre, je l'ai écrit en français. Je n'ai pas dû faire de recherche, j'avais encore tout en mémoire. J'ai commencé à prendre des notes dans mon carnet après avoir quitté la prison. Et donc, le livre a rapidement pu être publié en fin 79. Question. Le deuxième livre, mon fils, sa première édition est sortie, je pense, en 1987. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. Réponse. Effectivement. Question. Avez-vous effectué des recherches pour écrire ce livre-là ? Réponse. En ce qui concerne le deuxième livre, je n'ai pas fait de nouvelles recherches. Cela étant, ce deuxième livre se fonde partiellement sur le premier livre. Donc, c'est le premier livre qui est important pour les chercheurs. Le deuxième est plutôt destiné au public en général. Pour le premier livre, j'ai demandé qu'il soit traduit en anglais. Mais on m'a dit que le livre était volumineux et que la traduction en anglais coûte très cher. Et donc, on m'a demandé de mettre l'accent sur ma famille. Et donc, me fondant sur le premier livre, j'ai entrepris de le traduire avec un ami. J'ai toujours un brouillon de traduction anglaise, d'ailleurs. J'ai fait relire ce brouillon. J'ai sélectionné le conflit qui portait sur ma famille. Et j'en ai fait mon deuxième livre. Le premier livre porte sur les faits en général et le deuxième sur ma famille. Question. Je ne veux pas être grossier, mais mes questions sont assez précises. So, if I want explanations, further explanations, I will ask you. So, if I understand you correctly, in writing the second book, you did not read any material, you did not do any research, you could not rely on anything other than your memory or what you had written before, which was based on your memory. Is that correct? Yes, mainly it is. Effectivement. Thank you. Now, I noticed that the second book was updated in 2000. Am I correct in that? Est-ce exact? Réponse. It was updated, yes. Oui, il a été actualisé. Mais les changements concernent uniquement l'introduction. All right, that's why I want to get it. We're going to go step by step. So, in other words, other than the introduction, the rest of the book remained the same. You did not change anything. Is that right? Est-ce exact. Écoutez-vous. Thank you. Now, I just have a few questions on some of the things that you wrote. Bear with me. à la lecture de votre livre, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après l'éducation du diplôme de génie civil en 1965, vous avez commencé à travailler pour le ministère des Travaux publics, au Cambodge. Oui, c'est correct. Effectivement. At some point, you became the director of the Department of New Works and Equipment. Right? Est-ce exact? Réponse. I was the director, yeah, it's not the chief, but the director in China is in the U, not the protein. Effectivement, en Khmer, on dit Nayok, et non pas le protein. I believe I said director, but all right. And can I ask, when was it that you became the director of this particular department? What year? Departement, en quelle année? Réponse. Je ne me souviens pas bien, mais ça devait être en 72 ou 73. OK, so it was during the Lanol administration that you advanced to that position that you became the director of that department. de directeur de ce département. Réponse. In fact, I was promoted, but before that, I was already the deputy director of that department before my promotion. Right, and we're going to get to that a little bit, and I want to go a little bit forward to the point when you were at the faculty of law and you ran into your former boss, General Tapana Ning. Judge Laverne vient de vous poser une question à son sujet. Dans votre livre, vous dites que c'était l'ex-ministre de la défense nationale et des travaux publics. Et juste pour la curiosité, est-ce qu'il était le ministre de la défense en même temps, ou bien a-t-il été le ministre de la défense en un moment différent ? D'abord, est-ce qu'il aurait été le ministre des travaux publics à un moment différent ? Réponse. D'après mes souvenirs, et si je ne m'abuse, quand les Khmer rouges sont entrés dans Phnom Penh, le ministre des travaux publics était quelqu'un d'autre. Lui était ministre de la défense nationale à l'époque. C'était M. Ng Krapomka, un ingénieur qui était ministre des travaux publics. Il y a peut-être quelque chose qui est perdu dans la traduction ici. Nous avons peut-être manqué quelque chose à cause de l'interprétation, mais est-ce que vous ne travailliez pas pour le ministre de la défense nationale, que vous n'y avez jamais travaillé ? Le président, veuillez entendre que le micro soit allumé avant de répondre. Réponse. 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 La partie civile. Je n'ai jamais travaillé au ministre de la défense. Depuis l'obtention du diplôme, j'ai travaillé au ministre des travaux publics. Merci. Merci. Revenons à l'époque où vous avez commencé à travailler à l'époque du régime de Siena. J'ai examiné ce que vous avez écrit. Et ici, je donne la page en anglais. Page 4 en anglais. Page 4 en anglais. Page 4 en anglais. 00507 540 page 4. Ici, vous dites que Sihanouk était le père de la nation auto-proclamé. Et je veux arrêter une pause. Pourquoi affirmez-vous qu'il était le chef auto-proclamé ? Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que lui-même s'était désigné comme étant lui ? Alors est-ce pardon ? Je suis désirée la finance. Est-ce que je vais répondre à côté de vous ? Le Président ? Je propres redé when I put you in question. Je dois réunir immediately qu'il feito plutôt que des Jeux- sociaux. L'écriture ? Oui. Ce n'est pas comparé. C'est-ce que fait ce que je sufficiently finds. Alors il s'appelle Trymon. Plus il s'agit pas là d'une question pertinent. Bien vu que je suis revenu en tant que critique Le Président, Quand bien-même montre que le rééquilibre dans son ouvrage, comme l'a dit l'avocat de Yeng Sari, ce n'est pas pertinent. Monsieur le Président, la partie civile a rédigé un ouvrage que tout le monde a lu et tout le monde s'est servi, c'est de bonne guerre dans l'ouvrage, en question, il y a de la corruption that was rife during the Sihanouk period. And then he goes on to talk about corruption during the Lanol period. He served in both those administrations. One of the issues that has been raised in this courtroom was as to why people joined the Khmeroos. Some have opined that this was – they were forced. We're entitled to present evidence to show that there was massive corruption, and he does right in his book that some joined the Khmeroos either because of the corrupt situation at the time and later on when Sihanouk urged people to join the Khmeroos. Therefore, I'm entitled to go into this area. of the Sous-titrage ST' 501 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 que j'ai rédigé cet ouvrage, après avoir fait le régime Khmer Rouge, j'ai vécu sous le régime de l'Ordan j'ai écrit mon livre d'après mes souvenirs de cette période. Ce qui était secret à l'époque ne l'était plus quand je l'ai écrit. Quand le prince Neurodame Sianouk a été renversé en mars 1970, c'est à ce moment-là que cette information confidentielle s'est retrouvée dans le domaine. All right, and so just to make sure that I understand you, up until March 1970, you were not fully aware, or maybe not even aware, of this agreement and the arms shipments that were going to the North Vietnamese. Thank you. Now, at some point, when the Lenore government told everybody what was happening, did they provide specifics? How much ammunition, what sort of weapons were actually being transported or being provided to the North Vietnamese through Cambodia? Did that ever become public? Est-ce que ces renseignements sont devenus publics? Response. Response. Yes, it did. Effectivement. Well, can you please tell us a little bit so at least the rest of us know exactly what was happening here in Cambodia during the Cyranouk era before he was toppled by Lenore? Response. I do not have the full recollection of this thing that happened a long time ago, but I remember that there was a demonstration started by a group of students against the embassy of the North Vietnam. At the time, there were the North and the South Vietnamese embassies and people were not happy, the students were not happy with the North Vietnam policy. And we also learned at that time that North Vietnam took part of Cambodia territory and have it used as the place to transport their ammunition and other weapons. And the Cambodian people had to move from their location because of the occupation of the Vietnamese. And also during the time when the conflicts that happened in the South, in South Vietnam, there were some ill-willed business people and also politicians who traded rice, transported from Cambodia into the territory then controlled by the North Vietnamese. All right. Now, let me just make sure I understand all of this. I think you're telling us that through Cyannouk, part of Cambodia, was lost to the Vietnamese, was occupied by the Vietnamese. Is that what you're telling us? Is that what you're telling us? Response. I think it is not right. The Vietnamese troop was walking past the Cambodian territory. And it was not a kind of offshoot. They did not temporarily or rather permanently occupying the territory. They're just walking past the area. All right. Now, when you say that there was a steady stream of support from disaffected Cambodians as a result of all of this, that were joining the Khmer Rouge. When did you become aware that there was a steady stream of support from disaffected Cambodians that were joining the Khmer Rouge? I think I do not understand your question clearly. Could you please repeat it? Apologies. Here is what you write. You talk about Cyannouk eager to stay on good terms with his powerful neighbors, had secretly given his agreement that the North Vietnamese could use the remote eastern areas of Cambodia for the transportation of men and arms to South Vietnam. And then later on, you're saying in reaction against these developments, Cambodia's own minute band of insurgents, the Khmer Rouge, led mostly by French educated intellectuals, received a steady stream of support from disaffected Cambodians. So when did you become aware that the actions of Cyannouk led to a steady stream of support of disaffected Cambodians? Response. I may have to go back a little bit to the historical parts of the Khmer Rouge was formed by groups of students from France. We know the historical background. I'm asking what you wrote. You're making an assertion. Right or wrong, correct or incorrect, I don't know, but you're making an assertion. That because of what Cyannouk was doing, a steady stream of disaffected Cambodians were joining the Khmer Rouge. Is that something that you knew back then? Or is it something that you learned later when you wrote your book? Which of the two? Which of the two? C'est l'un ou l'autre? All right. So when you say you were aware, so as early as before Cyannouk was toppled, you were aware of what he had agreed with, North Vietnam, what was happening in certain parts of Cambodia, and that Cambodians were turning towards the Khmer Rouge as a result of Cyannouk's policies. That's what you're telling us here today, right? Response. No, I think it is not right. I may have mistaken. All right. Well, let me go on and see if we can clear it up at some point. On the following page, page 5 of your book, and this would be in Khmer ERN 00588113-14, French 005878080809, in English 00587541, again page 5. Going back to an earlier question, you say, I rose to become director of the Department of the New Works and Equipment in the Ministry, a position that protected me and the family from the political and economic consequences of the growing civil war. Let's pause here. What do you mean that this position allowed you to be protected, you and your family, from the political and economic consequences of the growing civil war? What did you mean by that? What do you mean by that phrase? Response. At that time, I was a person who had decent income. So my situation was better. And I also had to have another job so that we could maintain the state score of decent living conditions. So I talked about my situation as opposed to others at that time. All right. And may I ask if you recall what your salary was at the time? Question. Question A and question B, I guess it would be were you getting paid in real or were you getting paid in dollars? Response. I don't remember how much I got paid, but I got paid in real. All right. And you know, you also said that you were doing other work as well. So am I to assume, am I correct in understanding, that aside from working as the director of this department for the government, you also did private work for which you were getting paid separately? You also did private work for which you were getting paid separately. You also did private work for which you were getting paid separately. Response. Yes, it is correct. Yes, it is correct. May I ask what sort of work you were doing, who was your employer, and how are you getting paid? Question. Quel type de travail était-ce qui était votre employeur, et comment vous payait-t-on? Réponse. Réponse. We created an enterprise. Nous avions monté une société. Un bureau d'ingénieurs de conseil. Un bureau d'ingénieurs de conseil. Un bureau d'ingénieurs d'ingénieurs qui travaillent... Le travail des travaux publics... All right. Maybe I'm losing something in translation, but what you're telling us is that while you were the director of this department, privately, you're working with other engineers to get other public works that are basically being paid by the public domain, by the public budget. Is that what I'm reading into your answer? Am I correct? My response at that time, at 3 or 4 p.m., we would finish our state work, and then we would do some part-time jobs, which is an outside job from the government, so we earn money by working privately extra times. Okay, thank you. Now, on the same page, you go on to say, although in French it would be the following page, you say, Okay, in 1970, to great acclaim, Si Anouk was overthrown by the Prime Minister and Army Chief, Le Nol, who promised to root out corruption and expel the Vietnamese. Si Anouk fled to Peking and astonishingly declared support for the guerrilla fighters, the Khmer Rouge, his previous enemies. Let me stop here. When you say that in 1970, to great acclaim, Si Anouk was overthrown, what do you, sir, mean by to great acclaim? What are you telling us? Response. That was the political situation on the 17th, 18th of March, 1970. At that time, Prince Norodom Si Anouk was in France, and back home, there was kind of controversy or conflicts, and the current government at that time sent representatives to invite him to return to his home country. But the king rejected it, the former prince rejected, and he continued his journey all the way to Russia and to China at that moment that he was toppled. Let me stop you here. We know the story. What I want to know is why you chose the words to great acclaim. One might get the impression that the people, the Cambodians, or maybe just the politicians, or maybe people like yourself in the government, were happy to see him go. We're happy to see the coup d'état. We're happy to see him overthrown. What do you mean by to great acclaim? Because you chose these words. C'est vous qui l'avez écrit. C'est vous qui l'avez écrit. Et vous avez choisi les mots que vous avez employés. Response. People were happy about the event. The people in Phnom Penh, in particular, were happy that the king or the former prince was toppled. And if I could ask you during that period, if you could reflect back the economic situation, the normal situation for the everyday Cambodian, at least in Phnom Penh where you were, what was it like? Was there enough food? Was there enough work? Was there enough food? Was there enough jobs? Was there enough jobs? What was the response? Are you referring to the moment prior to the coup d'état or during Khmer Rouge? We're still going step by step. At the moment, right around when Sihanouk was toppled. Because you said people were happy, were happy to have him go. Why were they so happy? Was it because the economic situation would get better? Was it because of the corruption? Why? Was it because of what he was doing with Vietnam? Was it because of what he was doing with Vietnam? Why the happiness? Was it because of his relationship with Vietnam? Why the happiness? Why did people approve the fact that it was reversed? Response. As I could see, Cambodian people were not happy with the North Vietnamese invasion into Cambodia along the borders. That's why there were bombs dropped on some villages and people also were scared and unhappy about this. And due to the rampant corruption and along with this invasion of the North Vietnamese to Cambodia, the people were happy that the prince was toppled. All right. And just as an aside, this rampant corruption, do you know by any chance? I don't want you to speculate, but do you know to what extent that would have been affecting the people outside of Phnom Penh? Because Cambodia is not Phnom Penh. Because Cambodia is not Phnom Penh. So in the villages and the other provinces, how was the rampant corruption during the Sunuk era affecting those people? If you know. At that time I knew about it, but right now I can recall the real events. All right. Thank you. Now you go on to say, same page, that at first we had high hopes for Leno, but as time went by, it became clear that he was not up to the task he had set himself. He had a stroke and was partially paralyzed. And then you go on. The administration and the armed forces remain sunk in corruption and complacency. The army failed to make any impact on either the North Vietnamese or the Khmer Rouge, even with the help of the United States. Thanks. So my question here is, when you say the Lennol administration remained sunk in corruption and complacency, what do you mean by that? Were they as corrupt, if not more corrupt, than the Sienuk administration? Encore plus corrompu que l'administration sous Sien. C'est ce que j'ai observé. Quant à savoir lequel de ces régimes était le plus corrompu, c'est difficile à dire, même s'il y avait de la confiance. Can you please tell us whether the life, the ordinary life of the ordinary Cambodian outside Phnom Penh got any better during the Lennol period? Réponse. Réponse. Sous le régime de Lennol, la paix n'existait pas. Alors, après que Sienuk eut été renversé, la guerre s'est intensifiée. Donc, je suppose que ceux qui vivaient hors de Phnom Penh n'avaient pas de vie normale. La guerre avait lieu avec des combats ici et là. La guerre avançait vers la ville et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés en ville. Question. Do you know whether those people coming into Phnom Penh, whether they were able to find food and shelter? qui étaient capables de trouver de quoi se nourrir et se loger? Réponse. Le plus souvent, il y avait des organisations non-gouvernementales qui apportaient leur aide aux réfugiés en installant des camps dans la ville et en distribuant du riz. All right. And in your opinion, was there enough food, enough rice to go around for all those people who had come into Phnom Penh, all the refugees? If you know. Si vous connaissez la réponse. I said the majority yes, because at that time, rice were brought in either by sea or by air. However, when the war advanced toward the city of Phnom Penh, the food became scarce. And as far as I knew, a lot of families in Phnom Penh bought extra rice for and it's not through a three weeks period. But for poor people who fled to the city might face problems who relied mainly on the contribution or distribution by various organisations at the time. All right. Thank you. Now, let's fast forward a little bit to April 17th. April 17th, 1975. That's where we are right now. If I understand your testimony correctly and what you have written, the entire day of the 17th, you are in Phnom Penh. Is that right? Yes, I was in Phnom Penh. And I'm not quite clear. So, please help me out here. During the 17th, were you able to move around the city? And did you, in fact, move around the city on that day, the 17th? Ce jour-là. Le 17. Réponse. Si vous lisez mon livre, et je l'ai dit aussi aujourd'hui, vous saurez qu'à l'aube du 17 avril, nous sommes partis de Tocloho pour aller chez mon cousin à Phnom Penh. Et après cela, nous sommes allés à la pagode ou à l'aube. Si vous aviez écouté ce que j'ai dit ce matin, vous ne devriez pas me poser la question. M. Carlevas, je voudrais, monsieur, d'avoir bien compris la chronologie, et ça pourrait être important pour d'autres raisons. At what point up... Quand did you stop moving around on the 17th? experimental ? What time of the day was it that you stopped at one place, and I believe it was the pagoda ? C'était un endroit qui était, je pense, la pagode. Je pense que vous étiez allé à la Faculté de droit le 18, le lendemain, nous en sommes toujours au 17. Le Président, attendez que le ministre ne soit pas aimé. Réponse. Vous avez raison. Vous avez raison. La nuit du 17 au 18 avril, j'étais à la pagode, et c'est le lendemain que je suis arrivé à la Faculté de droit. Forgive me if I have to ask this question again, but at what time did you get to the pagode, mais à quel moment êtes-vous arrivé à la pagode, si vous vous en souvenez ? Quelle heure était-il environ ? Je suis arrivé à la pagode Unalam. C'est-à-dire, après avoir pris le petit-déjeuner chez mon cousin. Un gardien de la maison de mon cousin, qui est venu nous dire que l'Ecmerouge était arrivé et nous disait de quitter la ville. ayant entendu cette nouvelle, nous avons décidé d'aller à la pagode Unalam. Réponse. C'était durant l'après-midi. C'était durant l'après-midi. Thank you. So now, in the afternoon, you get this news, and it's in the afternoon, vous apprenez cette nouvelle, et c'est pendant l'après-midi que vous rentez dans votre voiture, et que vous roulez dans votre voiture, et que vous roulez jusqu'à la pagode. Est-ce que vous êtes allé en voiture ou bien y êtes-vous à aller au fur et à la à pied. Nous sommes allés à la pagode aujourd'hui. Est-ce votre véhicule personnel ou bien celui de quelqu'un d'autre qui vous aurait fait monter à bord? C'était mon propre véhicule. Et donc, vous avez dit que le 17 vous aviez logé à la pagode et que c'était le lendemain que vous étiez parti. Et c'est ce moment-là que vous êtes allés à la faculté de droit. Est-ce exact? Oui, c'est correct. Mais avant d'aller à la faculté de droit, vous êtes allés dans une maison chercher certaines affaires. Vous avez roulé, vous êtes allés, je pense, chez votre belle-mère pour récupérer certaines affaires et les mettre dans la voiture pour prendre ensuite la direction de la faculté de droit. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Question, vous vous êtes arrêté à la maison, vous êtes allés en voiture, vous y avez effectué un arrêt en y arrivant, n'est-ce pas? Vous avez arrêté votre voiture en arrivant à la maison? Réponse, effectivement, nous avons arrêté la voiture, nous sommes entrés dans la maison pour prendre certaines affaires et nous sommes retournés à la voiture et nous sommes partis. Question, combien de personnes sont-elles entrées dans la maison pour y prendre des affaires? Réponse, Il y avait trois voitures, deux motos et un vélo, il y avait 30 personnes. Les membres de ma famille, comme je l'ai dit ce matin. Question, excusez-moi, mais j'essaye de fixer la chronologie. Si j'ai bien compris, c'était 30 personnes. Ou bien 13. C'est là où l'autre. En anglais, j'ai cru comprendre 13. Pardon, 30 sur l'interprète. Réponse, 30, 3, 0. So 30 people get out of these vehicles, they go into the house, they collect belongings, and then you leave. Can you please tell us how much time you were in the house collecting these belongings, all 30 of you? Pour l'interprète, est-ce que vous restez dans la maison à prendre ces affaires, cette trentaine de personnes? Réponse, Je ne me souviens pas bien, cela remonte à trop de temps. Nous ne pouvions pas bien sûr y rester une demi-heure. Peut-être ils sommes-nous restés une demi-heure. Question. Est-ce que quelqu'un vous a quitté précipitamment la maison ou bien est-ce que vous avez pu y rester le temps nécessaire pour y prendre des affaires avant de les emporter en voiture? Réponse, Nous nous sommes dépêchés parce que les voisins étaient déjà partis. Il n'y avait que quelques familles de retardataires. Et donc, nous avons dû dépêcher. Question. D'accord, mais personne ne vous a forcé à vous dépêcher. Personne ne vous a dit que vous disposiez de cinq minutes pour prendre vos affaires et partir. Personne n'était là pour vous contraindre à vous dépêcher. Réponse. Effectivement. Question. Et puis c'est vous qui êtes, à ce moment-là, à la faculté de droit. C'était votre étape suivante. C'était votre étape suivante. L'est-ce pas? Oui, mais notre intention n'était pas d'aller à la faculté de droit, l'idée n'était pas d'aller à la faculté de droit, l'idée n'était pas d'aller à la faculté de droit, mais en arrivant à la faculté de droit, elle était ouverte, nous avons donc décidé d'aller à la faculté de droit. C'est vous qui avez choisi cette destination, c'est vous qui avez choisi de vous y arrêter, et à ce moment-là, le 18 avril 1975, personne ne vous en a empêché. C'est exact, toutefois j'aimerais apporter une précision. En ce moment-là, quand les gens ont reçu l'ordre de quitter la ville, si on était dans le nord de la ville, le vion partit vers le nord, ceux qui étaient dans le sud de la ville devaient se diriger vers le sud. Pour nous, nous étions dans le sud, et donc nous avons dû nous diriger vers le sud, sur le boulevard à Mont-Yvon. Je comprends bien. Mais vous avez décidé de vous arrêter, et personne ne vous a forcé ni à vous arrêter, ni à continuer. Vous vous êtes arrêtés de votre propre initiative. Oui, c'est correct. En votre livre, en votre livre, et c'est page 27 en anglais, pour le Khmer ERN, c'est 00588-139-140. French, 005878-134-135, you say, over the next two days, the 19th and 20th, with nothing much to do but wander around and exchange gossip, I was surprised to see an occasional acquaintance, people I had met professionally once or twice. Let me make sure, let's, I want to talk about this a little bit. The 19th and 20th, you're still in the Faculty of Law, correct? Oui, c'est toujours à la Faculty of Law, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours à la Faculty of Law, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours à la Faculty of Law, n'est-ce pas? Question, début inovible. Les 19th et 20th, vous vous déplaciez, sans que personne ne vous empêche de le faire, vous bavardiez, vous discutiez avec des gens que vous aviez rencontrés par hasard. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. C'était votre expérience, en d'autres mots. Autrement dit, telle a été votre expérience. Oui, c'est correct. Réponse, effectivement. Le Président, le moment est venu de suspendre l'audience. Le débat reprendront dans un minute, à 15h05. Ici, l'audience, veuillez vous occuper de la partie civile pendant la pause et la ramener dans le prétoire pour la reprise des débats à 15h05. Ce n'est pas encore celle-ciel. Sous-titrage ST' 501